Écoutez-moi ce thème musical quand même, on est sur Nordic Ashies, il vient de sortir sur Steam le 26 avril 2024. Est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est un roguelike ? Non, vous commencez à me connaître un petit peu. Il était en promotion quand je l'ai acheté là par Steam, il était dans des salles de Steam et pourtant il vient de sortir. Survival, roguelike, évidemment vous reconnaissez un petit peu le folklore dans lequel on va évoluer. Enfin, folklore c'est pas négatif. Il s'agit bien évidemment de... Oui, des Nordiques. Donc apparemment on va avoir pas mal de choses à faire. On va débuter, aventure, Ragnarok, aventure. En mode normal, allons-y. On va voir un petit peu. Survival, roguelike. En ce moment j'aime bien découvrir un peu tout ce qui se fait sur Steam de ce côté là. Donc ça me parle plutôt pas mal. Et je vais juste décaler ma caméra ici pour qu'on soit bien, mais je crois qu'on est bon. Alors, j'ai l'impression qu'il attaque automatiquement. Oui, il attaque automatiquement, ok. Et déjà j'aime bien la DA. Déjà j'aime bien cette DA. X, point de niveau pour améliorer votre relique de constellation. Ah oui d'accord, il faut passer... Augmenter les vitesses d'attaque, les statistiques d'attaque, marteau de fer. Ah, je peux choisir. Soit ça. Ah, je peux pas choisir. Ah, je peux pas choisir ça, je suis obligé de passer par là. D'accord, ok. Et bah écoute, c'est intéressant. Alors. Ah oui, c'est qu'on a la minimap en haut à droite. Attends, je vais récupérer. Après on reste, voilà, on reste sur le truc un peu classique de base là. Mais avec une DA qui me plaît plutôt pas mal. J'en suis en train d'en tester plein en ce moment. Je vous ferai sans doute un top 10 des roguelike Survivor là d'ici quelques temps. Parce qu'entre Death Must Die, sur lequel je passe beaucoup de temps, que ça soit du Brotato ou du Vampire Survivor, etc. En ce moment, je passe énormément d'heures. Il y a aussi, comment il s'appelle, Galactic Survivor, sur lequel je passe beaucoup de temps aussi. Donc voilà, il y en a beaucoup. Mais celui-ci, avec le folklore nordique, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Il était en accès anticipé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, du coup, ah du coup, il faut que je les achète. Bot rapide ajouté au glossaire. Ah oui, évidemment. Et donc du coup, évidemment, voilà, je me devais de passer à la caisse directement. 20 minutes till down. C'était 20 minutes till down qui était très sympa aussi, ouais. Très sympa aussi qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Du coup, j'ai 4 points à dépenser. Et je ne peux pas acheter ça pour l'instant. Attends, on va acheter ça. On va voir. C'est quoi ça ? Augmente les dégâts à chaque fois que vous subissez des dégâts. Repousse certains émits et augmente les stats suivantes. Ah, c'est 3 points celui-là par contre. Pareil, la bande son. Non, mais je vais vous faire un top 10. Je vais vous faire un top 10 de ces jeux-là. Parce que, en fait, mon Steam Deck pullule de jeux comme ça. Ce n'est pas compliqué. Et ce qui est bien, c'est que, mine de rien, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Mais mine de rien, ils apportent chacun tous quelque chose de différent. Et je passe un super bon moment à changer de jeu par-ci, par-là. J'ai beaucoup joué, là, ces derniers jours, à Death Must Die. Genre, beaucoup. Et c'est trop cool. Évidemment, je vous ai proposé la vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne, déjà. Mais j'aime bien le... Je ne sais pas, je trouve que visuellement, celui-ci, il a un petit truc en plus, quand même. Il a un truc en plus. Est-ce que je peux récupérer les trucs, là ? Ah oui, ça se coûte, hein. Ah ! Et je récupère de l'argent. Ah, ça, c'est quoi, ça ? Ok, c'est pour me donner un cœur. En fait, le jeu te donne les choses, mais il ne les utilise pas pour toi. Donc, ça, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, attends. Hop là. Ok. Je vais voir si on ne peut pas avoir de la vie avec ce truc. Ah, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. J'ai chopé une graine à gauche. On verra. Tu m'as des goûts au roguelike. Ah, ça, ça fait plaisir à lire. Ça, j'aime lire ça. Voilà. Si je peux convaincre des gens de se laisser séduire par des roguelikes, moi, je suis toujours content. Ok. Je vais me faire avoir, là. Alors, il faut que je pense à regarder la map, parce que sur la map, il y a des petits objets à récupérer, aussi. Visuellement, moi, il me fait un peu penser à Don't Sterve, un peu. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Ah, sympa, la petite potion. Attends, du coup, j'ai quoi ? J'ai 5 points à dépenser. Vitesse de déplacement augmentée. Oui, du coup, je n'ai pas débloqué ça. Ça, je ne peux pas le débloquer, j'ai l'impression. Bon, attends. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ça. Vas-y. Merci, Anna, pour ton receveur. C'est quoi ? Je veux augmenter tout ça, ici. Ah oui, par contre, je ne peux plus. Relancer ? C'est quoi, relancer ? Ah non, relancer, c'est pour mettre à zéro, je pense. Ok, je vais peut-être augmenter ça. Le problème, c'est quand tu as goût au roguelike, tu ne te couches pas avant 5h du matin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le petit problème du roguelike, c'est le fameux... Allez, encore une partie. Ouais, mais c'est que ça fonctionne bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Et bah, ça, ça, grâce à moi. Vous allez moins dormir, mais ça sera grâce à moi. Voilà. Et je dis bien grâce, hein. Évidemment. Pas à cause. Évidemment. Parce que vous allez passer... La musique est super chouette. La musique fonctionne très bien. Je suis déjà niveau 16. Ce qui est bien, c'est que le jeu n'a pas l'air trop compliqué, là. Mais, pour le coup... Non, en fait, j'aime beaucoup la DA. La DA est vraiment chouette. J'ai beau le dire, mais plus je vois des ennemis à l'écran, plus j'aime cette direction artistique. Même le chara-design est chouette, hein. J'aime beaucoup. Ok. Ah oui, par contre, il faut que je fasse attention. Bon, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de choses. Je pense que ça va se débloquer en fonction des games qu'on fait toujours. Attends, parce que j'ai deux boss à tuer, là, j'ai l'impression, quand même. Deux mini-boss. Je vais peut-être essayer de foncer sur les objets qui sont à droite à gauche. Attends, je vais essayer de les avoir, les deux. J'en ai eu un. Ouais, alors j'en ai eu un. Mais le problème, c'est que pour aller récupérer l'XP, il va vraiment falloir y aller. Attends, lui, je peux l'avoir directement, je pense. Vas-y. Allez, allez. Voilà, merci. Oh, punaise. Ouais, alors par contre, je ne suis pas sûr de... Ah, c'est juste là. Oh, ça passe. Incroyable. Oui, et bien justement, j'étais en train d'y penser. Le fait de ne pas être coupé à chaque passage de niveau, mais simplement avoir... Waouh, 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 waouh. Mais simplement avoir tes points de compétence qui s'accumulent, je trouve ça très intelligent. Parce que le principe souvent des roguelikes survival, comme on a vu, comme on voit assez régulièrement, c'est qu'ils te coupent vraiment à chaque fois que tu passes de niveau. Ah, mais voilà. Du coup, je chopais un boomerang qui balance en plus. Ah oui, du coup, il faut les ramasser. Et oui, ça te coupe en général dans ton avancée. Là, au moins, tu n'es pas coupé. C'est quoi ça ? Ok, c'est une lance. Ok, ça me rajoute une lance en plus. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire dès le départ. Waouh, mais vas-y. Mais en plus, les boss sont originaux. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Par contre, là, c'est ce que je me fais avoir si jamais... Ah, d'accord. En fait, il faut que je bute 100 ennemis pour choper la vie qui est là. Ok. Oui, mais attends, j'ai vu une fiole de vie par là. Là, ici. Là. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Attends, je vais essayer d'aller récupérer le truc. J'en suis à combien ? Ok, il y aura 74 à buter. Ah, mais là, c'est tombé, ça va être très compliqué. J'ai plus qu'un petit morceau de vie. Bon, de toute façon, il va bien falloir qu'on meure une première fois. J'en ai acheté 4 en 3 jours. Si tu savais le nombre de roguelikes que j'ai acheté sur ces deux dernières semaines sur Steam, il faudrait que je les compte en vrai. Parce que je n'arrête pas. Je n'arrête pas d'en découvrir plein. Et il y en a plein que je fais aussi dans mon coin. On en fera des vidéos un peu plus tard. Mais non, j'aime beaucoup. Mais c'est ça que j'aime bien. En ce moment, je fais plein de vidéos différentes sur plein de jeux différents. Beaucoup de roguelikes, il faut l'avouer. Mais c'est cool, justement. Allez, hop, ça s'est fait. Alors ? Ah, évidemment, les succès. Attendez, bouge de vasque, évidemment. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Vaincre un boss en ayant un cœur rouge restant au moins. Très bien, pour le dernier souffle. Vainquer le roi charronnière dans Midgard. Donc ça, c'est fait. Et... Ah ! Ça, c'est amusant. Qu'est-ce qu'il se passe ? N'oubliez pas de collecter les cristaux d'évolution. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh. Merci, Sandy, pour ton sub. Et niveau 1, en plus. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du fond du garde. Qu'est-ce que... Euh... J'ai pas assez d'or. Rest... Oui, j'avais pas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Permettre de faire évoluer une relique. Utilisation en centre. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Où est-ce que je suis allé ? Qu'est-ce que... Modifier la visibilité des effets spéciaux de vos compétences dans le panneau paramètres. Ah, ouais, ok. Ah, oui, ok, d'accord. Ok, bah, peut-être que c'est parce que j'ai battu un boss et qu'il y a eu un truc spécial. Merci encore, Sandy. En plus, un sub de niveau 1, ça aide énormément la chaîne. Donc, merci beaucoup à toi. Vraiment. Du coup, j'ai plein de points de compétences. J'en ai 21. Et je peux améliorer, du coup, les choses que je récupère. Ça, c'est cool. Attends, je vais améliorer mon boomerang. Euh... Mais non, mais en fait, même... Attends, je vais améliorer mon boomerang qui a l'air assez fort. Non, parce que je ne suis pas mort. J'avais encore de la vie, etc. Donc, je pense que j'ai battu un boss. Donc, j'ai été récompensé par... J'ai été récompensé par je ne sais quoi, en fait. Du coup, ouais. Ah, ça y est, on commence à avoir des nouveaux ennemis. Ça, c'est intéressant qu'on ait des nouveaux ennemis après le premier boss aussi. Biscuit au beurre. Moi, je prends le biscuit au beurre, je prends. Évidemment. On est obligé, obligé. Et donc, du coup, ça le rajoute au glossaire aussi. Ok. Ouais, ouais, apparemment, on peut faire évoluer une relique. Alors, attends, une relique, c'est quoi, les reliques ? Ah, c'est ça, et faire évoluer l'épée. Chaque attaque augmente... Ah, ouais. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, effectivement, j'ai fait évoluer mon épée gratuitement. Ok, très bien. Et j'ai chopé un cœur, en plus, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, il n'y a pas... Après, on va forcément mourir à un moment, mais à force de faire des roguelikes, maintenant... Je ne sais pas si vous jouez à beaucoup de roguelikes ou pas... À force d'en faire de plus en plus, la première partie est de plus en plus longue. Parce que, normalement, la première partie d'un roguelike, tu te fais tout de suite avoir très vite. En mode, voilà, c'est la première partie, je meurs parce que je ne connais pas le mécanisme, etc. Et plus tu joues à des roguelikes différents, plus ta première game dure très longtemps. Voilà. Le Valhalla attendra, exactement. Il y a un mini là-bas. Je vais aller récupérer les objets. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Attends, il me faut 10 pièces. Ah non, ça me donne 10 pièces, ok. Ah, mais ça se reconstitue ? Ok. Oula. J'ai eu raison d'améliorer les boomerangs, j'ai eu raison. Oh, j'adore cette DA. Et la musique, s'il te plaît. Merci Sandy, c'est gentil. Ah bah oui, oui, alors ça... Ça, tu ne peux pas te tromper. En tant que fan de jeux vidéo, oui. Clairement. Merci du fond du cœur. Mais je vous ai dit, les subs aident énormément la chaîne. Donc merci beaucoup. Surtout les subs de niveau 1 qui peuvent nous permettre potentiellement de passer à une meilleure répartition des revenus sur Twitch. Donc merci beaucoup. Ah oui, par contre, j'ai des vagues en haut de la map, je vois. Qui me font penser du coup à Galactic Survivor également en termes de visuel. Et du coup, ouais, c'est ça. Je peux récupérer des pièces à intervalle régulière ici. Intervalle régulière. Alors, je vais essayer d'aller choper des équipements aussi. Eh oui, grand fan de jeux indés par ici. Oh bah, les petits développeurs d'aujourd'hui sont les grands développeurs de demain. C'est ma grande, grande phrase, vous le savez. Ajoute un cœur plein et un cœur bleu. Oh, je prends, je prends, je prends. J'ai 340 ennemis à battre pour l'avoir. Ok. Par contre, ça demande... Ouah, il y a du monde, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Ouah. J'aime beaucoup la musique. Ok, je reviendrai peut-être un peu après. 300. Eh, c'est à vite en fait. Oui, bah alors, si vous regardez le stream, le jour où, bah à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais, je posterai la vidéo. Là, on est le 2 mai, au moment où je tourne la vidéo. Je la posterai le 3, à ce moment-là, sur YouTube. Parce que, je crois que le jeu est en promo pendant encore quelques jours. Donc, n'hésitez pas sur Steam, si vous avez envie, ouais. Je ne sais plus à combien il est en promo. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le prix ? Je l'ai acheté tout à l'heure. Enfin, je l'ai acheté ce matin, d'ailleurs. Mais, je ne sais plus. J'ai vu qu'il est en promo. Je crois qu'il est à moins 10%. Un truc comme ça. C'est peut-être pas énorme, mais c'est déjà ça. Voilà. Si quelqu'un peut me confirmer le prix, que je puisse le transmettre sur le stream, ça serait trop cool et dans la vidéo. Mais, il n'est pas très cher. Il n'est vraiment pas très cher. 6,74€, c'est ça. Non, pas dispo sur Switch. Non. Il vient de sortir de son accès anticipé, là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est en promo. Il vient de sortir de son accès anticipé. Les développeurs viennent de le sortir. Donc, cool. Tu m'as convaincu d'acheter la Steam Deck pour les jeux indés. Profite bien. Profite bien. Ça sera ton meilleur investissement, tu vas voir. La promo est jusqu'au 8. Très bien. Bon, bah voilà. Comme ça, vous savez, si jamais vous regardez la vidéo à temps et le stream à temps, vous avez un petit peu de temps. Alors, par contre, j'ai combien de niveaux, là ? J'ai 9 points. J'ai amélioré mon épée. Même si c'est pas ce que j'utilise le plus, l'épée, je le reconnais. C'est vraiment les boomerangs que j'utilise le plus. Quoique, maintenant, en étant au corps à corps, je vais pouvoir leur faire bien mal, aussi. Ouais. Enfin, si, c'est bon, regarde. Par contre, les graines, je sais toujours pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est des graines pour planter proche d'Igdrasil ? Peut-être. Parce que je suppose que, vu qu'on est dans la mythologie nordique, on va avoir Igdrasil. Il me semble avoir vu sur l'écran principal avant de lancer la game. Donc, peut-être que les graines qu'on récupère permettent de planter quelque chose au pied d'Igdrasil ou d'alimenter Igdrasil ou je sais pas. L'arbre monde, peut-être. On va voir. On va voir. Il doit y avoir un délire autour de ça, ça serait génial. Si c'est ça, c'est cool. Parce qu'on garde toujours un truc, vous savez, dans les roguelikes. Ah, ok. Allez, nouveau boss. Allez, deuxième boss. Wow. Alors, je peux lui faire des dégâts avec mon épée aussi, majoritairement, puisque... Parce que j'ai amélioré l'épée, donc ça serait dommage de pas l'utiliser. Ouais, ça va, on s'est bien amélioré, là. Voilà, viens là, Bernard. Oh, la musique ! Oh, c'est kiff. J'espère que vous entendez bien la musique. Normalement, j'ai bien géré sur le record. Mais... Alors, on va voir si, en battant le deuxième boss, j'ai re-accès à l'endroit, justement, où on parlait tout à l'heure. Ok, donc ça, c'est bon. Le vaincara, le destructeur, 1 milliard. C'est vraiment ma première game du jeu, en plus. Donc, trop cool. Ouais, c'est ça. Du coup, je peux récupérer une augmentation à chaque fois et... Oh, d'acte de verre, j'achète. Ajoute un cœur rouge, j'achète. Et, obtiens un cœur bleu, j'achète aussi. Et donc, du coup, obtenez un total de 8 ou plus d'un baguette dans une manche. Ok. Et bah, très bien. En avant. Ouais, je vais à cela pour une première game, ouais. Bah, je t'ai dit, c'est que plus tu joues à des roguelikes, plus tu connais les roguelikes. Donc, mine de rien, bon. Ah oui, du coup, je peux faire évoler mon bourbrang. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attends, je peux. Trois. Voilà, allez au max. Et, j'ai plus rien. Ok. Vas-y. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme j'ai l'habitude maintenant de ces jeux-là, je commence à prendre l'habitude de comprendre assez rapidement et tu peux avancer plus vite. Je vais aller récupérer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le même fonctionnement global sur ce genre de jeu. Donc, ça va pour la compréhension. Et c'est bien parce que ça se comprend très vite. Même si tu n'as jamais joué à un roguelike, tu comprends quand même assez facilement. Ah, il me faudra 5 points. J'ai payé, il faut 5 points pour ça. Ok, là, j'en ai que 2. Donc, il faudra que je revienne quand j'aurai plus de points. Ok. Et l'argent sert évidemment à racheter des choses après. Je regarde un peu, il y a de l'or à aller récupérer là-bas. Attends, il y a ces boss-là à buter en premier. Bon, là... Ah, cool. Ah bah, Vampire Survivor quand tu nous tiens. XP plus 10%. Donc, il y a quand même ce genre de truc. Il y a quand même des petits coffres avec ce mécanisme-là. Qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. Alors, la vitesse d'attaque de l'épée, je n'aurais pas dit non. Qu'est-ce qu'on a... Ça, je ne peux pas le récupérer. Je serais bien aimé que ça transforme à ce moment-là. Ça, on... En or. Ça aurait été pas mal. J'étais sûr que tu allais faire ce jeu. Bah, évidemment. Evidemment. Ah bah, de toute façon, si vous voyez un roguelike qui sort et que je ne l'ai pas encore fait en vidéo, c'est que ça va arriver. Ou alors, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, n'hésitez pas à me recommander dans les commentaires des vidéos ou des streams. Vous me connaissez un peu. Vous savez que je suis en train de me tâter pour racheter ce que je l'avais fait sur Switch. Mais j'ai envie de le faire sur Steam pour avoir des succès. Rien à voir. Story of Season, Pioneers of Olive Town. J'aimerais bien me refaire un let's play. J'ai envie de me refaire un let's play dessus, mais sur PC. Du coup, pour avoir les succès sur Steam. Voilà. Comme ça, vous le savez. Je me pose la question en ce moment. Parce que je sais que vous aimez bien en plus ce genre de let's play. Anandku, c'était tout pour Anandku. Oui, Anandku, il est... Alors, Anandku, apparemment, c'est fait par des Nantais, en plus. Pour Anandku. Mais un petit peu lourd et un petit peu lent. Un petit peu lent, Anandku, malheureusement. J'espère que les devs vont... Il est en accès anticipé, Anandku. J'espère que les devs vont continuer à travailler dessus comme il faut. Parce que, ouais, la première découverte d'Anandku a été un peu molle. Un peu molle du genou. C'est sympathique, ce gameplay avec du craft, etc. C'est ce que j'avais dit si jamais vous avez regardé la vidéo d'Anandku. Mais, voilà. Un peu mollassonne, disons. Un peu mollasson. Attends, il n'y a pas la peine de faire ça. Attends, il est où ? Il est là-haut. Ça, j'en ai besoin. J'ai besoin de 20 pour acheter les bottes, en fait. Il est où ? Il est là. Ok, il est là. Oh, c'est ça que je veux. Ah, je ne peux pas ? S'il va là, c'est bien. Comme ça, j'ai les petites épées qui tombent du ciel en même temps. Les épées de Damoclès, quelque part. Voilà, très bien. Il faut que je récupère de l'argent. 20, c'est bon, j'en ai. Attends, je vais m'occuper d'eux. Ce qui m'apporte des bons bonus, quand même. Oh ! Ah ! Ah ! Ok. Bon, en vrai, j'ai pris des bonnes améliorations. En vrai, vu que j'ai des bonnes améliorations... En fait, il y a vraiment cette technique-là sur certains boss qui fonctionnent de ouf. Qui cartonnent de dingue dans... Dans... Merde. Merde. Death. Bref, die, die, machin, que je suis en train de jouer. J'ai oublié le nom, alors j'en parlais tout à l'heure. Die must dead, je ne sais plus quoi. Il y a une technique comme ça pour certains monstres qui fonctionnent super bien. Death must die, merci. Et qui cartonnent à les musiques. Il faut que je fasse attention à ça. Il faut que je reste dans le truc au milieu. Aïe. Allez, c'est bon, on y est, on y est, on y est, on y est. Voilà ! Feuille d'Igdrasil. Ah non, ok. Plus 6. Ouah, par contre... Les succès, ça y va. 6 élevés d'évolution. Première manche. Ouah, 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 ok. Reach master level 1 with any survivor. Ouah, ok. Ok. En fait, je suis allé directement au bout et au boss de fin dès de la première partie. Très bien. Et bah, ça allait très bien. Alors, dans Igdrasil, comment ça marche ? D'accord. Et en fait, c'est là où avec mes feuilles d'Igdrasil, je peux dépenser des choses. Des mails à partie avec 0 point de niveau, des pièces. Les objets vont désormais être pour tous les royaumes. Ils doivent trouver des puissantes améliorations. Vas-y, il y a quoi ? La durée des bonus de l'obélisque. Vitesse d'attaque, zone plus 0%. Obtenez un cœur bleu, ce que vous atteignez le royaume de Gnocchi. J'aime bien les Gnocchi. Cœur bleu supplémentaire. Vas-y. Et bah, vas-y, écoute. Moi, ça me va. Ah, et c'est là où, regarde, mes graines peuvent se transformer en feuilles. D'accord, c'est donc à ça que ça sert. Ok. Je comprends mieux. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, écoute. Ça, c'est bien. Ok, très bien. Afficher les feuilles. Ah oui, d'accord. On m'offre des feuilles pour des trucs spéciaux à faire. Pour vaincre. Ça, j'aime bien. Les succès dans les succès, j'aime bien. Et je suppose que... Attends, emplacement 1, emplacement 2. Ah oui, je peux gérer, en fait, les emplacements différents. Ok. Conquerer Valheim en mode normal. Ah, attends, jouer. Et donc là, j'ai accès à des différents personnages. Cool. Ah, voyons voir. Elle, elle a un arc, un bâton et le grimoire. Bah, écoutez, on va essayer avec l'arc. Et je peux changer de skin aussi. Ah, c'est stylé. Eh, les musiques sont incroyables. Alors, du coup, effectivement, je peux changer de carte maintenant. Et je pourrais choisir différents modes pour les trucs. Eh bah, écoute, allons à Valheim. Évidemment. Évidemment. Les 9 royaumes. Évidemment, la base. Et je pourrais faire le mode difficile aussi. Les amis sont plus forts. Bah, tu sais quoi ? On va tenter le mode difficile tant qu'on y est avec le nouveau personnage. Allons-y. On est là pour ça. Je vais mettre un petit peu mon ventilateur quand même. Tentons le mode difficile même si je ne connais pas encore ce personnage. Certains de Relic ont une visée manuelle. Ok. Ah. Oh, c'est joli ça. Il y a un personnage qui utilise des cartes. On verra après à ce moment-là. Je pense qu'on va faire 3 ou 4 personnages dans cette vidéo. En général, les découvertes sont assez longues. Donc, ne vous inquiétez pas. On aura le temps d'en faire au moins 3 ou 4. À voir jusqu'où on va. Histoire de voir quand même suffisamment de choses. Mais le jeu parfait pour le Steam Deck. Clairement. Oh, sympa ça. Jeu parfait pour le Steam Deck. Clairement. Je vais attendre un petit peu avant de dépenser mes points. Oh, oui d'accord. Ils ont des patterns différentes. Je trouve que le bestiaire est très chouette. Aussi. Le fait que ça se renouvelle autant selon les mondes est agréable. C'est déjà validé pour moi de toute façon. C'est déjà validé. Je me vois bien faire plein de games jusqu'à tout débloquer. Attends. Ah, j'ai un petit dash. Je n'avais pas vu avec le bouton A. Ok. Ah oui, il y a un petit jauge jaune d'endurance que j'ai dessous. Ça, c'est un truc qui fonctionne très bien dans Death Must Die. On a deux jauges de dash qui sont super importantes. Ah oui, d'accord. Je peux décider où je tire avec mon arc. D'accord. Avec le joystick droit. Ah oui, c'est super coloré quand on compare avec d'autres jeux. Clairement. Par contre, ça, c'est cool de pouvoir sélectionner où je tire exactement. Ok. Attends. J'aurais bien aimé... J'ai quoi ? J'ai 14 points. Je vais peut-être les utiliser à un moment aussi. Voyons voir. Pour l'instant, je ne peux pas utiliser ça. Bloquer. Tu vois, c'est bloqué pour l'instant. Bon, je vais améliorer mon arc. Tu sais quoi ? Je vais améliorer quand même mon arc de fou. À fond. Et on va commencer par ça. Voilà. Comme ça, au moins, on sera sûr d'avoir des bons trucs pour la suite. Je vais faire attention à mes cœurs aussi. Ah oui, effectivement. Ah ouais, l'arc amélioré, il fait des dégâts. Je peux te le dire. Et toutes les graines, du coup, servent effectivement à débloquer des feuilles d'hyggdrasil pour plus tard. Donc ça, c'est chouette aussi. Merde. Aïe. Aïe, ne rentre pas là-dedans. Tu vois bien que c'est rouge. Mais le coffre, il m'intéresse, moi. Là, ok. Hop là. Alors, critique, plus de projectiles. Ouais. Oui, oui, oui. Hop là. Wouh. Je vais l'améliorer à fond. Voilà, comme ça. On est sûr que c'est à la donf. Il y a un truc à récupérer là-haut aussi. Là. Ah, c'est quoi ça ? Ok, sans ennemis à buter. Ah, il va falloir que je chope d'autres reliques. Parce qu'en vrai, c'est un peu la galère. Wow, 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 wow. Oh, punais. Ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Oh, j'ai plus de vie. Il me faut de la vie. Attends, lui, là. Oh, punais. Il a masse d'XP, en plus. Mauvaise idée, mauvaise idée. Attends. Vas-y, ça passe. Hop là. J'ai vraiment plus de vie. Un peu la merde. On en est où, du truc, là-haut ? On en est où ? Il en reste 80 à battre. On va se tomber. Il me faudrait de la vie. Je ne sais pas où on va récupérer, là. Invoque des corbeaux de lumière. Ça, c'est bien. Ok. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai un bien aimé qu'il me draine un peu de vie. Ça aurait été bien. Mais ce n'est pas le cas. Ok, j'ai un truc en bas. Ah, mais c'est trois points pour le déverrouiller. Projectile empoisonné. Là, il y a un truc de vie, j'ai l'impression. Oh, la vache. Ouah, c'est une galère. Alors, c'est un peu plus compliqué avec ce personnage. Avec ce personnage, avec les flèches. Qu'avec le personnage de tout à l'heure. Clairement, ce n'est pas le même. Alors, ça, c'est une mauvaise idée. Parce que si je marche dessus, je vais me perdre un cœur. Ok, j'ai récupéré un demi-cœur. Je ne sais pas trop comment. Déjà. Ouah, punaise. Après, je suis en mode difficile, ouais. Pour le coup. C'est vrai que j'ai mis le mode difficile. C'est vrai. J'avais oublié ça. C'est vrai que j'avais oublié ça. Mais j'ai mis le mode difficile. Tu as raison. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être. C'est peut-être un lien. De cause à effet. Oui. Ça doit jouer, très certainement, dans la balance. Tu as raison. Amélioration des dégâts. Projectile. Gain un projectile. 50% de chance, c'est une flèche. Et c'est quoi ça ? Arc éternel. Je ne peux pas pour l'instant. Ouah. Ouah. Alors là, pour le coup. Ah, mon gars. Ok, super. Il y a un boss qui arrive. Je suis vraiment un peu dans la merde. Il est censé être où ? Ah. Oui. La potion. Ok. Il est où ? En bas. Ok, je l'ai vu. Ouah, c'est quoi ça ? Non, mais c'est sérieusement. Il m'envoie des Pokémon maintenant. Non, mais allons-y. Oh, merde. Non, mais toujours plus. Oh, la vache. Ah, le mode difficile. Tu le sens passer quand même. Oh, le relou, lui. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, la vache. Eh, bah oui. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Oh, la vache. Ah, le mode difficile, tu le sens passer quand même. Wow. C'est pas la même chose. Ah, attends. C'est lui avec les cartes ? Oui. Je vais le mettre en mode normal du coup. Et on fera le mode difficile après. D'abord le mode normal. Donc, voyons voir. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est amusant ça. En fait, oui. D'accord. Ah oui, c'est étonnant. Oh, c'est amusant comme attaque. Avec les constellations. Alors, honnêtement, je pense que c'est l'attaque la plus originale que j'ai vue dans tous les roguelikes testés récemment. Incroyable, ça. Créer des constellations complexes en invoquant des étoiles. C'est incroyable comme système. Vas-y, falloir. Oh, mais c'est génial. Ah ouais, franchement, originalité max. Ça change tellement. Bon, c'est un peu complexe à utiliser, je trouve. Mais c'est intéressant. Parce que du coup, finalement, tu fais... Ah oui, d'accord. Il peut en faire plusieurs. Ah ouais. Ah, c'est amusant ça. Alors par contre, la différence entre le mode normal et le mode difficile... Waouh. Tu l'as sans tout de suite. Je trouve, personnellement. Et du coup, ça peut t'en faire plusieurs, quand même, constellations. Plusieurs étoiles pour un seul ennemi, quand même. C'était la question que je me posais. C'est très bizarre. Bah, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est original. Ça change. Vraiment. Tu sais quoi ? Je vais l'améliorer au max pour voir ce que ça donne très rapidement. Voilà, c'est amélioré au max. Normalement, on devra avoir des putains de constellations. Ouais, d'accord, fétien. En fait, ça fait limite des attaques de zone qui sont beaucoup plus impressionnantes. Je comprends pourquoi il proposait tout à l'heure de potentiellement réduire les effets à l'écran. Surtout quand tu commences à avoir ça. Sachant que là, on n'a aucun bonus supplémentaire. On n'a que les constellations pour l'instant. Je commence à comprendre. Et en fait, c'est pas un... Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. C'est pas un truc infini à droite, à gauche, en bas et en haut. C'est une espèce de... C'est une espèce de planète. On va dire ça comme ça. Où du coup, en fait, vous tournez et quand vous partez en haut, vous arrivez en bas et à droite, à gauche, etc. Du coup, c'est une espèce de grande boucle. Je pense à planète parce que j'ai joué là. Il n'y a pas longtemps encore sur ma PS Vita. Merde. J'ai oublié le nom, peu importe. Enfin, bref. On s'est compris. Peu importe. On s'est compris, voilà. Ok, alors toi. Je m'occupe de toi, bouge pas. Il me faudrait un petit niveau de plus là, les gars. Quand vous voulez. Voilà, merci. Je récupère ça. Voilà, merci. Peluche. J'ai une peluche. Elle me sert à quoi, la peluche ? Ajouter au glossaire. Créer un appât qui attire les amis pendant 15 secondes. D'accord. Ok. Je me dis qu'il va y avoir une durée de vie monstrueuse. Sachant qu'en plus, on a les 9 royaumes. On a les modes difficiles sur chaque royaume. On a tous les personnages différents qui peuvent prendre plein de levels. C'est amusant parce que dans la manière de fonctionner, il y a vraiment ce côté Galactic Survivor. Pareil pour la jauge qui est en haut de l'écran avant le boss, etc. Je me demande s'il existera un mode infini. Je suppose que oui. Puisque pour l'instant, on est sur des niveaux qui sont finis. On l'a bien vu tout à l'heure en battant le boss. Mais je pense qu'il doit y avoir des niveaux infinis après. Peut-être que ça se débloque. Ça doit être peut-être le Ragnarok. 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 Je suppose. Oh, c'est mignon Ragnarok aussi. Les Ragnarok, c'est un peu comme les Ragnarok, mais pour les dieux. Voilà. On peut dire ça comme ça, voilà. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. La fin d'un cycle, c'est ça que je voulais dire. Temps de récupération, oui. C'est la fin d'un cycle. Et le début d'un nouveau. Ça m'intéresse, ça. Ok, end l'ancien. C'est parti. Vas-y, dégomme-les. Dégomme-les avec tes constellations. Il faut que je sois assez proche de lui, par contre, pour l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai dans la possibilité d'amélioration ? Ah ouais, durée d'amélioration, vitesse d'attaque. XP. Ah, augmente l'XP. Je prends, attends. Et c'est quoi ça ? Attraction d'XP, je prends aussi. Allez, vas-y. Je prends tout ça. Effectivement. Là, ça sera peut-être un peu mieux. Pour nous. Parce que c'est vrai qu'on n'a aucune attraction d'XP de base. Ce qui change aussi beaucoup de ces types de jeux. Et d'habitude, on a de l'attraction d'XP assez rapidement. Attraction des objets. Temps de récupération. Oui. Oula. Aïe. Faut faire attention à ça. Ouah. La violence. Aïe. Oursin de mer. Ajouter un cœur rouge vide. Ok. Ok. Donc là, il est là, lui. Ouah, 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 ouah. Là, il y a des pièces d'or à récupérer. Ça m'intéresse. Si, 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 si. Il y a un renouveau derrière. Mais si, mais si. Mais si. Il y a toujours un renouveau après la fin. Toujours, toujours. Mais si, mais si. Bon, quand tu veux pour le biscuit, là. Voilà, merci. Il y a des petits biscuits au beurre. C'est très important. Tu vois, même dans la mythologie nordique, il consomme des biscuits au beurre. Voilà. Posez-vous des questions. C'est bien que c'est une tradition qui vient de très loin. Voilà. Posez-vous des questions. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord. En fait, il m'a fait son espèce de zone de merde. Ouah, la violence du truc. Ouah, 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 ouah. Ouah, c'est la merde. Ah, bien joué, bien joué. Ah ouais, plus difficile. Plus difficile sur le deuxième niveau. J'aime bien. Feidic, Drasil, 2. Cool. Je vais tester l'autre personnage qu'on n'a pas encore testé, du coup. Lui. Et on va évidemment faire Half-Life. Vas-y. Non, les constellations ne sont pas pratiques pour les boss. Je confirme que pour les boss, c'est un peu compliqué. Bah, c'est sûr que quand t'es avec l'épée, c'est plus simple. Tu te mets à proximité, tu tournes un peu autour, tu le tapes, tu le tapotes et c'est bien. Les constellations, ouais. Mais par contre, c'est stylé. Je pense que c'est utile quand t'es sûr, quand tu le maîtrises bien. Et que tu sais comment le gérer. Ah, là, par contre, c'est un par un, là. Il va falloir l'améliorer, ça. Voilà, 2 projectiles. 3 projectiles. 4 projectiles, toujours. C'est mieux. Voilà. Et j'ai qu'un seul cœur rouge avec lui, ouais. Donc un peu plus compliqué, mais je commence avec 3 cœurs bleus, donc c'est bien. Ils ont chacun des attributs différents. Allez, dégâts de brûlure, oui. Voilà. Là, ça va devenir intéressant. Je vais aller me taper les mini-boss tout de suite. Ah, et dégâts de brûlure, je pense qu'en fait, je pense qu'il y a un personnage qui convient bien à chaque endroit. Et là, c'est pas mal du tout. C'est pareil, avec sa magie, c'est peut-être pas le meilleur. En vrai, le premier personnage était incroyable avec son épée. Ok. 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 Je récupère Ah très bien Viens là toi Ah tu vois c'est pas pratique pour certains mini boss Tu mets plus de temps à les buter Wow Aïe Allez mange le vas-y J'ai 13 points à dépenser aussi Ok 14 Je vais essayer de voir si j'ai pas des armes à acheter Quand même avant Désutiliser n'importe comment Tiens regarde là 3 Un coeur rouge supplémentaire C'est bien Bon du coup j'ai perdu un coeur bleu sur le trajet mais c'est pas grave Ok Ah c'est bien Là je l'ai vu la mine d'or Ok Faut que je pense à mon dash aussi J'ai un équipement en bas Je vais aller voir ce que c'est C'est quoi Ah pour aller plus vite Oui Plus 20% de déplacement Oui ça me va On a un truc là-haut aussi Ah c'est mieux Qu'est-ce que c'est Ah cool Bâton enflammé Ah bah oui Ah cassé sans caisse de bois J'ai chopé un truc en plus Cool J'aime quand il y a des petits succès Comme ça Voilà Tu vois c'est ça qui manque sur Switch aussi Et j'arrête pas de le dire Tu me rajoutes des succès comme ça sur Switch Mais putain Il y a tellement de jeux Où j'aurais fait plus de choses Je sais que C'est pas au goût de tous les joueurs Mais qu'est-ce que c'est chouette Punaise Ça rajoute un truc Et c'est pas forcément un truc que je cherche absolument à faire Sauf dans certains jeux Mais Quelle merveille Ça rajoute une satisfaction en tant que joueur Playstation et Xbox le font aussi évidemment Steam le fait Tout le monde le fait maintenant C'est qu'il y a une raison Non on veut être différent Oui bah soyez différent Mais prenez quand même un peu exemple sur d'autres Voilà Voilà Mais oui c'est super satisfaisant Ah par contre là j'ai 4 milliboss en face de moi Va falloir que je fasse gaffe Attends Attends Parce qu'avec les 4 milliboss je vais pas faire le fiero Attends Qu'est-ce que j'ai C'est quoi ça Transforme 25% du temps de récupération en dégâts Invoque des boules de feu qui tournent autour de vous Classique On le connait celui-là Ça c'est le truc un peu classique des survivors Regarde Cré Attends on va faire ça aussi Ah mais attends il est trop bien ce personnage en fait Invoque des éclairs qui tombent du ciel Mais incroyable Attends c'est pareil là du coup j'ai quoi là Elle libère la puissance qui est en lui en multipliant Mais c'est trop bien Invoque des pics de glace Attends Vas-y Alors là du coup ça va être un festival Ça va être un festival Ouais alors effectivement ça change Ça change ce qui se passe à l'écran d'un coup Oh là attends putain c'est le bordel par contre Oh c'est le bordel Oh la vache Waouh 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 Je comprends pourquoi il disait dans les conseils Enlevez des trucs de l'écran si jamais c'est trop pour vous Vache Attends il y a les mini boss Ah tiens il y a un coffre là Ça m'intéresse le coffre Il me faut le coffre Il me faut le coffre Allez c'est bon Euuuh Deux projectiles Trois projectiles Attends de récupération Non projectiles Vas-y Aïe Ouais il faut que je fasse gaffe quand même Ok Waouh 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 Il y a un mini boss là Je vais m'occuper de lui tout de suite Aïe Ah j'aime beaucoup ce personnage J'aime beaucoup ce personnage Et c'est quoi ça Augmente les dégâts Je vais prendre ça pour voir Ah je veux pas Et c'est quoi ça après ? Oh bâton enflammé ancien Ah c'est 5 points pour celui-ci H Je vais attendre un peu alors Vas-y Vas-y on le bute lui déjà En restant à proximité tout se dirige vers lui Donc c'est pas mal hein Regarde Ça fonctionne quand même très bien Ok Atteindre le royaume de Gnocchi Oui Donc je récupère ça Oh vieille branche c'est quoi ça ? Ah c'est pour changer les objets Ok Dégâts plus 1 Vitesse d'attaque plus 10% Attire les potions rouges au sol Ah pas mal ça Merci Xaga pour ton receb Merci beaucoup Restore un coeur rouge Non Je vais prendre ça Ah je peux pas J'ai plus de sous J'ai plus de sous C'est trop mignon Je peux pas casser ça ? Ok Bon Allons-y Allez c'est parti Ok Ah c'est stylé quand même Attends j'ai 9 points C'était combien ? Là c'était 5 points Ouais d'accord Ok cross du néant Oh je vais aimer ce personnage On va essayer d'aller au bout avec lui On va essayer d'aller au bout Comme tout à l'heure Ah mais j'avais pas vu la jauge qui se remplit Ah c'est bien pensé aussi Excellent Le petit cadran Attends 250 Ok Ok Incroyable Incroyable Bon ce jeu c'est ultra validé pour moi C'est énorme coup de coeur Vraiment Une question As-tu la chance de recevoir la pop du robot Starfield ? Oui je l'ai reçu Oui Bah elle a été envoyée depuis les Etats-Unis d'ailleurs Ça a été repoussé à cet été ? Ah merde Moi je l'avais commandé sur le site de Microsoft Et ça m'a été livré là il y a Deux semaines je crois Facile Ouais ouais j'ai dû la recevoir il y a deux semaines la pop Je l'avais commandé sur le site de Microsoft comme tout le monde Ouais peut-être Peut-être qu'il y a eu trop de commandes Peut-être Mais là avec les véhicules qui vont arriver dans le jeu Ça va être incroyable Je t'ai dit Moi j'ai acheté deux collectors de Starfield Bon sans faire exprès du coup Et j'en ai gardé un scellé Je suis sûr qu'il va prendre du De la valeur Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont crashé sur Starfield à son lancement A mon avis ça va être exactement comme un Skyrim C'est à dire que Il va prendre énormément de popularité avec les années et les mises à jour Là les véhicules ça va être incroyable Ça va être incroyable Waouh 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 Oui là il y a beaucoup de choses à l'écran Euh attends Euh Bâton de glace Bâton enflammé Je vais prendre le bâton de glace Ah bah non j'ai les deux en fait je suis con Ah bah oui j'ai les deux Ah attends je peux faire évoluer Qu'est-ce que je peux faire évoluer Mon bâton Là celui-là Chaqueur de mes divisions Ah bien Excellent Vas-y 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 Mais fais voir Ah ouais Oh la merveille Oh la vache Oh le coup de coeur gigantesque pour le jeu là Bah déjà mythologie nordique Donc euh voilà Evidemment Mais alors en plus Visuellement il cartonne C'est une merveille Par contre il faut que j'aille récupérer de l'or J'en ai besoin Aussi Et ça c'est quoi ça Ah oui j'ai des épées qui tournent autour de moi en plus D'accord Ok Ah il fallait que je me sacrifie un peu de vie Pour aller la récupérer T'es obligé Oh la la Mais ce truc là Mais incroyable La toute puissance Et tu sens beaucoup plus la puissance Avec ce personnage tu vois Eh une pépite pour 6 euros S'il te plaît T'achète ça pour 6 euros Mais quelle merveille S'il te plaît Bien sûr Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà pourquoi j'aime les jeux indépendants Voilà C'est ça que je veux Je prends tellement plus de plaisir Que sur d'autres trucs Il y a des jeux Tu mets 70 balles T'as jamais ce plaisir là En les jouant C'est très personnel encore une fois On précise quand même On sait jamais Ok il est débile Bon sur les streams Bon sur les streams il n'y en a pas Mais bon sous les vidéos youtube Des fois On sait pas qui peut regarder Sur les streams en général Je sais qui est là Ah Les gens aiment bien découper des morceaux De ce qu'on dit Et le sortir de leur contexte Alors bon Ah il y a des fois Un peu fatigant Ok Bon allez nouveau boss Oula Ah oui effectivement D'accord Ok Ouais alors attends Oh la vache Ah non il se déplace vite en plus Ouais Je vais surtout essayer D'aller récupérer des trucs Parce que je Attends Vas-y là Tiens vas-y mange Ah ça ça fait beaucoup de dégâts C'est bien Ah il va quand même assez vite Après ça va J'ai pas mal de vie Avec les coeurs bleus Heureusement Puis je vais m'en occuper tout de suite Voilà Euh Projectile 4 Oui Attends J'ai 10 points aussi À mettre Ah mais attends J'ai mon épée Mais oui évidemment Allez hop Plus d'épée On aime ça Allez je me mets à proximité Pour lui faire des dégâts Avec les épées Regarde Et attention Et attention Une seconde Boum Tiens mange Vas-y mange Bernard Mange Attends je vais aller battre le mini boss Je crois qu'on y est Ah les épées Ah les épées font pas tant de dégâts Que ça Pas tant que ça Ou la 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 Calme toi Activez 3 Ah oui d'accord Cool Ok Ça va ça va ça va Ça va En plus il doit y avoir des succès Pour battre un certain nombre de fois Les ennemis aussi Comme on a vu tout à l'heure Je vais rester à proximité Pour lui envoyer toutes les boules de feu A ce moment là Là Vas-y boom Tiens mange Voilà Tiens 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 Allez on est presque Et le deuxième c'est fait Ok Le deuxième c'est fait Je récupère ça évidemment Qu'est-ce qu'on a Attire l'xp près de vous Une seule utilisation Restore un coeur rouge Pas la peine Ajoute un coeur rouge Oui Ajoute un coeur rouge plein Oui Je peux pas C'est plus de sous Bon tant pis On va y aller comme ça Allez On va y aller comme ça Et on va améliorer J'ai amélioré les épées Les épées volent d'avant en arrière Cool Vas-y Ok on va voir Allez c'est parti Ah bien ça Oui ça c'est très très bien Ok J'ai eu raison d'acheter ça Ok Très très bien ça Elles font pas énormément de dégâts Mais comme il y en a plusieurs Ça m'en fait Ça m'en fait quand même pas mal Et ça va me clear la zone autour Surtout Bah ça aurait été des haches J'aurais davantage compris Mais peut-être qu'il y en a certains Avec des haches Attends Regarde Boum Ce pouvoir là Il est incroyable Meilleur pouvoir C'est le bordel à l'écran Aïe Eh mais évidemment Attends Tiens vas-y mange Voilà Tiens mangez-moi ça Voilà Comment je vais ? Je vais très très bien Surtout quand je découvre Ce genre de pépites Ah c'est 20 pièces d'or Pour ça Merde je l'ai pas J'ai pas assez d'argent Culez Attends peut-être Il y en a un peu là-dedans Non Waouh 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 Ok Moins faut 20 J'en ai 13 Il y a la mine d'or Qui est là-haut Peut-être qu'il y a Aller la chercher Avec de la chance J'en ai un peu plus Alors les Grendik Drasil J'en ai 39 Donc c'est très bien aussi Aïe Aïe Oh la vache Ok on est à 15 Il y a la mine d'or Qui est là Ah je pourrais pas y accéder Je pourrais pas y accéder Grâce à toi j'ai découvert Cat Quest Oh Excellent Profites-en bien Profites-en bien J'ai reçu un mail De Des développeurs De Cat Quest 3 D'ailleurs Qui m'enverront le jeu Un peu plus tôt Donc c'est très cool J'étais très content Enfin Oui en fait Ils vont m'envoyer Une preview Que je pourrais faire Qui sera plus longue Que la démo Qui est disponible actuellement Donc c'est très bien On pourra On pourra avoir du contenu En stream Et en vidéo Donc c'est très bien Pour nous Comme ça Comme ça Vous pourrez en voir un peu plus Voilà Waouh 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 Aaaaaah Oh je sais même plus Où aller Je sais même plus Où aller Aïe Oh la vache Aïe 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 Attends Il y avait des potions de soins Oh j'avais non Je vous bosse Oui mais non Attends J'aurais aimé récupérer Mes potions de soins Avant Oh la vache Ah mais j'ai une toute petite zone En plus Bah oui mais Mais attends Elle a quoi comme paterne Elle a Je sais pas ce qu'elle a comme paterne Euh ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Parce qu'en fait mes trucs sont Son 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 Est-ce que j'ai le bon personnage pour elle ? Ouais ça va tranquille Heu ou pas Attends Si ça va ça va Ah bah le 2 en coop Ah bah oui Le 2 en coop est génial pour 4 quests J'ai hâte de davantage mettre de temps dans le 3 Avec les bateaux Parce que j'ai trouvé ça incroyable Aïe Vache Faut que je fasse attention quand même Allez ça va le faire Aïe Une aise Ouah mais il y en a beaucoup plus Qu'avant Aïe 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 Ah elle fait mal Oh la vache Alors je veux pas me faire avoir Elle est où Faut que j'arrive à jouer avec les épées en fait Pour qu'elle se les chope Je peux sortir de ce truc là ? Non Allez on y est presque Oh punaise il me reste un coeur Non Punaise 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 Oh punaise bien joué Et il restait pas grand chose Bien joué Bien joué L'évolution de magie partagée Bien joué On était pas mal On était pas mal quand même Je vais voir pour du côté d'Igdrasil Du coup je peux échanger mes graines Eh ouais Trop bien Ah oui du coup je peux augmenter aussi ma chance de trouver des graines Tu vois Ça c'est pas mal On s'en fait une petite dernière Je l'ai pas débloqué encore On s'en fait une petite dernière Je vais réessayer avec lui Oh vous savez quoi ? On va réessayer avec lui Mais Un manche sans fin tu vois dans Cauchemar On va faire ça Mais on va tenter le mode difficile du coup Vas-y Allez viens Allez c'est parti Hop Allez viens On va voir si on arrive à survivre au mode difficile On a quasiment réussi à battre deux fois le boss du coup Avec Avec le deuxième Bon dernière game Et puis après on arrête cette vidéo Parce que du coup J'avais dit qu'on tentait chacun des personnages Au moins c'est fait Pour ceux qu'on avait Voilà Ah son épée elle fait tellement mal aussi Ouais j'attends là J'attends un peu pour la capacité ultime C'était 5 je crois Vas-y viens Aïe Evidemment Wouh Ca passe Allez des graines On prend Les graines Les graines en fait Elles sont super importantes Toutes aussi La capacité ultime c'est quoi du coup Alors c'est très pratique Je dois avouer Qu'avec ça c'est cool Ah oui Aïe Allez vas-y viens Ouais Attends tiens cadeau Voilà cadeau Alors là ce pouvoir il est incroyable Punaise Attends j'ai vu la fiole de soin Ah ok c'est bon j'allais On va essayer d'aller récupérer les trucs là bas aussi Serait bien J'ai pas beaucoup de pièces d'or Attends je vais passer à la mine d'abord Récupérer Vas-y let's go Elle a eu le temps d'en faire que 6 pour l'instant C'est déjà ça de pris Ça c'est 3 Je peux le prendre Oui Merci Projectile brûlant Attends C'est bon j'ai Allez hop Ça c'est quand même méga pratique Euh Attends Voilà C'est ça qu'on veut Allez hop Voilà Oui monsieur En fait je pense que c'est parce que du coup évidemment au début tu peux pas le débloquer Et après tu peux aller le chercher avec des améliorations Evidemment Là je comprends un peu mieux avec les haches électriques Les haches du tonnerre Attends je vais peut-être avoir de l'équipement aussi à récup en bas Je vais aller voir Je récupère quand même Juste là Aïe Aïe Là C'est quoi ça Cage électrique Avec l'air frappe les autres ennemis et paralysé Ah cool Bien ça Alors ça m'intéresse Ah ma chérie Tiens cadeau Boum Voilà Eh franchement 40 secondes pour ça c'est très peu hein Pour le remettre Parce que c'est vraiment le truc ultra puissant par excellence C'est quoi ça Les petits biscuits On va pas le prendre là Un coeur rouge vide je prends Il y a un mini boss qui arrive en bas Je vais récupérer la potion Allez vas-y 2 1 Maintenant Ah bah tiens très bien Attends je l'attends Il est où ? Il est où ? Il est là Ah il me fait des dégâts quand même Malgré le Malgré ça Ouais d'accord Faire attention Ok Aïe Oh punaise j'avais pas vu qu'il me restait plus que Ok Bon et bah écoutez Gigantesque coup de coeur Gigantesque coup de coeur pour moi Vraiment là c'est C'est un très très grand oui Je vais l'installer immédiatement sur mon steam deck Et puis bah je vous le recommande Encore une fois il est en promo à 6 euros 74 jusqu'au 8 mai Donc foncez si jamais vous avez un compte steam Parce que Parce qu'il est génial en fait ça Pose C'est peut-être C'est peut-être